Bonjour à tous, c'est le Zerkiller qui vous parle pour une nouvelle review vidéo MOC consacrée à notre calendrier de l'Avent qui lui-même est consacrée au Matoran d'Universcape, au Universcape, produit comment sur Beniclet Jones, allez voir là-bas pour plus d'informations. Et donc déjà, deux choses en coquence, la Matoran du jour, la première c'est que je m'excuse pour l'heure tardive à laquelle je poste les vidéos, ça fait que pour ceux qui se couchent avant on va dire 22h, avant 21h30, et bien souvent ils sont en décalage par rapport aux vidéos, donc je m'excuse, je vais essayer de régler ça, mais au moins je ne vous promets rien, car on va dire qu'on emplettant entre guillemets, entre gros guillemets, être un peu foireux, donc en clair souvent je foire, je foire juste. Et second point, c'est que j'ai plein de trucs à vous montrer que j'ai modifiés avant qu'on passe au Matoran du jour, donc déjà on va reprendre sur les personnages du colis, donc comme l'a conseillé Biomata sur le forum, qui est effectivement aussi une chose importante à noter, c'est que chaque jour je poste le Matoran sur le forum, et surtout je rajoute sa storyline, donc si vous voulez plus d'informations sur le Matoran, surtout n'hésitez pas à aller voir sur Biomata, rien que pour ça, voilà. Et donc ma première modification de Biomata qui m'a demandé, c'est de rajouter des pièces oranges dans les pieds, voilà, comme vous pouvez le voir, il faut avoir un peu plus d'oranges, car effectivement au chemin de couleurs il était très rouge, voilà, l'équipe de colis c'est tout, ensuite l'arc, l'archer plutôt, bon bah j'ai changé la couleur de la flèche en fait, juste car j'ai besoin d'une pièce noire, comme ça en fait, pour le télescope je crois, donc elle est grise maintenant, et enfin comme je l'avais noté, j'ai changé les yeux pour qu'ils ressortent un peu plus, donc en orange, voilà, même si bon là il n'y avait pas de lumière derrière, donc on ne peut pas voir, mais de base ils étaient rouges trans, et donc je les ai faits en orange trans. Modification la plus importante, c'est sur le mineur, voilà, donc, enfin je vais prendre ce qui me vient dans la main, les plantes, donc j'ai mis des couleurs un peu plus sombres, donc du noir pour les tiges, et j'ai viré la trans jaune, voilà. Ensuite, le personnage en lui-même, Diomatal encore m'a conseillé, donc, déjà de mettre les connecteurs dans ce sens-là, et aussi les mettre un peu plus haut par rapport à la roue, donc dans ce sens-là, c'est vrai que moi, ça ne me posait pas vraiment de problème, après un peu plus haut, ça faisait des problèmes, car bon, voilà, de base, le personnage a ses bras-là. Puis je me suis dit qu'au final, un peu comme les êtres humains, on n'a pas tous le même type d'épaule, certaines sont plus carrées que d'autres, certaines sont plus tombantes et tout, donc je me suis dit, autant pour ce moteur-là, on peut les faire un peu plus haut, d'autant plus qu'ils utilisent des roues qui nous permettent ça, en fait, car de base, la plupart des personnages n'ont pas ces roues-là, ils ont des roues différentes ou autre chose, au milieu, enfin, entre la... entre cette pièce-là et entre le connecteur, donc là, autant en profiter. Je vais aussi virer l'autre pioche, qui faisait un peu trop... voilà, c'était un peu trop d'éléments, quoi, donc je n'en ai gardé qu'une seule, et en plus, bien casé, voilà. C'est pas fini, ensuite, le détonateur, j'ai refait les poignées, en fait, pour que maintenant, on puisse facilement enlever ça, donc, et mettre les mains du maturant dessus, donc ça fait qu'on a très simplement la version, ben, normale, et la version avec le personnage qui la tient, juste en enlevant des pièces, en enlevant deux pièces sur les extrémités, qu'on prend ensuite, caser dans le wagonnet, donc bien sûr, en fait, ces pièces-là, avant, étaient à l'intérieur, donc j'ai mis des grises à la place, car bon, ça ne se voit pas, donc, même si c'est un détail, ou bien, ou bien, si c'est un détail, et qu'il ne se voit pas, autant les mettre en grise, quoi. Et donc, enfin, votre chariot qui a changé, donc là, c'est... Oula ! Oui, parce qu'effectivement, vous ne voyez pas le reste du bureau, mais il y a tous les mettre en rand des cinq derniers jours qui sont dessus, là, en cacheur, en caméra. Donc, la modification, c'est le chariot, donc, Biomata, puis ensuite, Toognica, sur MSN, m'ont demandé de caser, en fait, les roues, ça ne les rendrait pas mieux à l'intérieur, et donc, c'est ce que j'ai fait, voilà, comme vous pouvez le voir. Et donc, ça me voit aussi, car il faut dire que les roues extérieures, moi, ça me posait un petit problème, c'est que c'était un peu trop large, voilà. Et vu qu'effectivement, ils sont dans des grottes, je l'aurais mal avec des roues énormes, comme ça, dans des petites grottes, en train de se passer son chariot, donc là, ça me semble déjà un peu plus correct. Et ça rend plutôt bien, voilà. Dernière modification, c'est le meuble pour le... Non, avant, d'ailleurs, la modification... Arrêtez de rouler, là, les planètes ! Oh, tiens, mon chariot, voilà, c'est utile. Voilà, le meuble qui est tout gris, parce que je me disais que la gris, noir, sur ces couleurs-là, ça ne rend pas génial. Je vais aussi changer l'effaceur du tableau, parce que je trouvais que les couverts n'étaient pas génial. Donc là, c'est un vieux gris, enfin, un gris et vert. Et enfin, la Natoran. J'ai mis une lumière, comme a demandé Biomata, parce que c'est vrai qu'effectivement, si elle va la nuit et observe les étoiles, elle a peut-être besoin d'une lumière pour écrire, et donc son carnet, justement, que j'ai changé. De base, il était blanc, mais vu que le livre du... du croyant était aussi blanc, je me suis dit autant faire un noir. Et en plus, c'est pas nécessaire, ce sticker-là, qui est en fait un sticker plat, et comme vous pouvez voir, il y a des petits effets d'étoiles que je trouvais assez rigolos. Et d'ailleurs, je vais aussi modifier la plaque à l'arrière, comme je vous l'avais dit hier, pour que maintenant, ça entre vraiment bien. Voilà. Et donc, je pense que c'est à peu près tout pour les modifications avant que je joue les choses, mais je ne pense pas. Donc, on va passer maintenant au Matarine du jour. Voilà. Et donc, le Matarine du jour est sur une base de Marek. Voilà. Donc, Marek a fait pas mal de... Enfin, il a fait quelques bases pour... un de ces projets communs. Le problème, c'est que la part de ces bases sont des bases un peu spéciales, un peu étranges visuellement. Voilà. Donc, c'est pour ça que souvent, je ne peux pas les utiliser, sauf cette base-là, que je vais pouvoir utiliser, car au final, elle est assez... intéressante. Et pas non plus trop monstrueuse. Donc, on va commencer avec cette pièce-là, comme vous pouvez le voir, qui nous servira de base. Donc, pourquoi elle est rouge, vous comprendrez après. Ensuite, on va accrocher les jambes, très simplement. Donc, chez ma couleur, je voulais quelque chose de foncé, donc avec mon violet. Donc, comme le noir, je n'ai plus de bras de baroque, je me suis dit, autant prendre du vert foncé. Vous allez voir après, que ce n'était pas spécialement le meilleur que j'ai eu. Donc, voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, les pieds, c'est... les pieds comme ça. D'ailleurs, je ne vais modifier quasi rien par rapport à la... au Matoran de base. Même si, là, vous allez voir ce que je vais modifier. C'est les bras qui, effectivement, je n'ai pas deux... C'est des cas ou des filacs ? Enfin, bref. Je n'ai pas deux fois le Matoran 2007 vert-pomme, donc ça fait que j'ai trouvé une alternative. Et comme je voulais absolument utiliser mon vert foncé, excusez-moi, j'ai dit vert-pomme, mon vert foncé, eh bien, donc, j'ai mis deux bols jaunes rouges. Donc, c'est pour ça qu'effectivement, il y a du rouge là, car je n'ai plus des noirs. Et donc, j'ai pris cette partie-là pour le bras. qui, au final, me va bien, mais je voulais un bras un peu grand, comme ça, qui correspondra, vous verrez, par la suite un peu à son métier, entre guillemets. Par contre, c'est un peu foieux, car effectivement, de base, pourquoi j'avais pris cette... cette structure de Matoran-là, tout bêtement, car Badger, elle convenait un peu à ce que je voulais faire avec le Matoran, et ensuite, car elle n'utilisait pas de bol jaune. Donc, j'ai un peu foiré mon cou, voilà, très intelligent. Après, j'ai pensé que j'aurais pu prendre du pourpre ou violet et du gris foncé. Du vieux gris foncé, bon, pourquoi pas, on verra par la suite. Ensuite, on va prendre cette pièce-là, comme vous pouvez le voir, qui me servira pour accrocher la tête. On va le mettre à ce niveau-là. À l'arrière, on va couvrir ça avec une patte de visor. Donc ça, franchement, c'est pareil que le modèle de base. En fait, à part pour mes gros bras, c'est tout pareil que le Matoran de base qui s'appelait... Il y a des qui s'appellent Or Sud, mais je ne suis même pas... Et donc, voilà. Donc, c'est une espèce de Matoran un peu bossue, mais ça me convient très bien. Vous allez comprendre pourquoi après. Voilà. Bon, bah, forcément, le rouge n'est pas du plus bel effet, mais bon, encore, ça passe. Et donc, voilà. Et donc, lui, c'est quoi ? Eh bien, lui, c'est un alchimiste. Bon, ça, c'est une activité qui m'a été demandé par quelqu'un sur les commentaires. Au début, je n'étais pas trop trop sûr. Je me disais « Ouais, je n'ai pas les pièces pour faire ce que moi, dans ma tête, vous imaginez comme étant un alchimiste. » Et puis, au fur et à mesure, je me suis dit « Bah, qu'au final, si, je pouvais faire des choses. » Et donc, vous allez voir un peu ce que j'ai fait. Donc, pour moi, l'alchimiste, il y a une grande table. Et comme c'est un alchimiste un peu spécial, je me suis dit « Bah, non, comme c'est un boulot un peu spécial, je me suis dit « Autant que la table soit originale. » Donc, bien sûr, vous aurez des bonnes vieilles poudres techniques qui serviront à faire la base de ma table. Mais pour les pieds, j'ai pris, comme vous pouvez le voir, des pieds de Piraka. Idem, j'ai recouvert les côtés avec des épaulettes de Piraka, enfin, des protections d'armure Piraka. Voilà, sur les côtés, ici et à l'arrière. Donc, ça commence assez... je vais vous expliquer un peu ce qu'il y a sur les côtés car je me suis dit que c'est un machiniste et donc, pour moi, c'était un peu le... ça doit être le bordel. Il devait avoir un espèce de grand bureau énorme, voilà, avec plein de bordels partout et donc ça, le bordel, après, vous allez voir ensuite. Mais déjà, je me suis dit que je vais mettre des choses sur les côtés grâce à mes accroches en cruciformes sur les pieds de Piraka. Donc, j'ai fait que j'ai fait des petites étagères. Voilà. Donc, la première, c'est une étagère comme vous pouvez le voir assez simple, ça vous donne une fois pas vraiment. Je vais peut-être que vous conseiller par ça parce que c'est plus simple à expliquer et je vous comprendrai un peu après. Donc là, j'ai fait des espèces de... j'ai mis des espèces de gros... des têtes de mort qui traînent par ici dans des espèces de crânes en fait, de raille ou je ne sais quoi qui l'a récupéré, je ne sais où. Un atorème très mystérieux. J'ai mis des gros écrouss de faire comme des clous en fait, un peu comme s'il avait cloué les têtes à son bureau. Même si en fait, on dirait que c'est une espèce de pièce métallique qui les a rajoutées lui-même en fait, pour avoir plus de superficie. Là, à l'avant, on a une espèce de contenir avec des balsamores et un tuyau en fait qui part de là ou hop là, qui est raccordé un peu à l'arrache et je pense que ça contribue un peu au genre et donc qui va dans cette espèce de fiole et donc là, on a une espèce de robinet comme vous pouvez le voir avec une espèce de petit levier. Voilà. Il y aura une pièce qui viendra se mettre en dessous après. Là, vous avez d'autres petites fioles ici et là et là, il y a des espèces de railles, je suppose, à moins que ce soit autre chose, mais bon, vous ne l'avez pas trop imaginé, qui laissent sécher. Là encore, je suppose. Et donc en dessous, vous avez une espèce de petite bacille de par laquelle s'écoule le liquide qui est en train de faire ce qu'il a à faire tout bêtement. Donc, je vais vous le mettre un peu en fond parce que sinon, c'est vrai qu'il y a d'autres choses à vous montrer après. Donc, comme ceci. Donc, qu'est-ce qu'il y a ensuite ? Donc déjà, il y a un gros bouquin, voilà. Donc, le gros bouquin maus costaud. Donc, c'est normalement, c'est un cocage avec une espèce de crabe dedans, mais bon, comme on ne le voit pas trop, je me suis dit que ça pourrait faire un truc sympa. J'ai mis des grosses pièces sur les côtés pour vraiment montrer que c'est un peu le gros bouquin précieux avec des grosses armatures métalliques. Donc, ça s'ouvre. Et donc, d'ailleurs, la comparée au bouquin du prêtre, j'ai pris d'autres pièces qui me permettent de voir le bouquin à plus de 80 degrés. Voilà, pour bien avoir un plat comme ça. Bon là, c'est tout blanc, donc on peut s'imaginer qu'on est en train d'écrire de nouvelles formules. Et donc, comme vous pouvez le voir, le désavantage de ces articulations-là, c'est qu'on a un espace-là, donc c'est pour ça que j'ai fait cette pièce-là qui viendra se mettre ici. Et donc là, on a vraiment la page. Donc, bien sûr, quand on le referme, après, ça, on l'enlève parce que ça fait un peu moche. Mais, dans le cas présent, on va le laisser ouvert. Voilà, et on va le mettre ici. Ensuite, on va mettre tout plein de fioles. Donc là, je me suis fait plaisir. J'aime les pièces transparentes. Donc voilà, vous avez plein de fioles, des espèces de trucs un peu étranges, comme ça, qui sera une espèce de grosses pièces circulaires. Donc, j'ai tout mis, bien sûr, sur une plaque. En fait, comme ça, on n'a pas plein de petites pièces qui tombent. Et vu que c'est noir sur noir, on a l'illusion qu'on a une table qui est quand même bien occupée. Ensuite, vous avez ça dont j'ai oublié le nom, mais en fait, qui sert à mettre pas mal de petites fioles. Voilà. Quitte à faire, il y a un autre bouquin, plus petit, qui traîne, on peut voir les pages blanches sur la tranche. Parce que ça, je voulais faire avec le bouquin de l'astronome, mais au final, j'ai zappé. Enfin, non, je ne pouvais pas le faire parce que j'ai des problèmes. Voilà, de problèmes de pièces. Mais là, j'ai pu le faire. Une lampe torche, ou je ne sais pas quoi, en tout cas, une espèce de cerveau qui est mise sur une petite pièce de squelette. Je trouve ça sympathique. De toute façon, il ne faut pas trop se poser de questions parce que je pense qu'il ne les répond pas vraiment. il vaut mieux laisser ça un peu mystérieux. D'autres fioles un peu plus petites. On va caser ici. Et enfin, un outil pour tenir les fioles. Je me suis dit que ce serait assez utile parce que des fois, forcément, elles sont un peu chaudes, je suppose, si elles les travaillent. Donc, voilà, on peut mettre le maturane derrière. Et ensuite, il reste deux objets à vous montrer. Donc, comme voilà, ce que je voulais, ça c'est vraiment ce que je voulais pour la table, faire une grosse table bien bazar et tout, avec plein de trucs dans tous les sens. Donc, j'espère que j'y réussis. Excusez-moi si vous avez vu les autres trucs à côté. Donc, ensuite, je me suis dit, un alchimiste c'est d'avoir une grosse marmite pour faire chauffer ses potions. Et donc, voilà le résultat. Pour la marmite en elle-même, bien sûr, j'ai pris à nouveau une de ces fameuses pièces demi-circulaires qu'on trouve sur les Rocco ou les Rocco, par exemple, T3 ou Accelerat T9. Et donc, j'ai fait d'autres petites choses. déjà, vous avez les chaînes ici qui servent à maintenir la chose, on va dire, en l'air. La chose, oh là là, n'importe quoi. Franchement, le chaudron, excusez-moi, je suis fatigué, je ne vais pas manger. Comme d'hab, il est super tard. Enfin, bref, les chaînes qui tiennent le chaudron. Donc, dedans, j'ai mis des amores et d'autres petites pièces. De base, je pensais mettre que des petites pièces puis je me suis dit qu'il en faudrait 5 tonnes, que ça allait en prendre une... Ce n'est pas vraiment utile d'avoir à chaque fois des petites une fois une, voilà, de tout gaspiller là-dedans. Donc, il faut en mettre des amores pour remplir un peu. Donc, les chaînes sont accrochées ici. Là, j'ai mis une grosse pièce pour que ça tienne mieux, des grosses briques pour que ça tienne mieux que simplement une grande barre parce que j'avais fait de base. Et ensuite, je me suis dit, le chaudron, il est sympathique mais s'il veut le tourner pour regarder un peu dedans comment il fait. Donc, c'est pour ça que j'ai mis une pièce comme ça qui fait une pièce qui tourne et c'est aussi pour ça que j'ai mis des pièces avec des espèces de leviers comme ça, il ne tient pas le chaudron qui est brûlant mais il peut tenir les poignées et les faire tourner comme ça. Après, seul problème, c'est que mon ensemble tombait donc c'est pour ça que j'ai mis des poids à l'arrière et c'est pour ça qu'en fait, c'est un peu surélevé car là, on a des espèces de grosses pièces deux fois à l'arrière qui sont des poids deux poids et tout c'est-à-dire pour aller le bateau normalement et donc ensuite, j'ai mis la petite flamèche ici qui est dans ce sens-là en fait d'ailleurs puisque si vous voulez ma pièce n'est pas assez grande pour que la flamme tienne horizontalement donc je me suis dit autant la mettre de côté et donc comme c'est un chimiste je suppose qu'il a trouvé des moyens de faire un peu fonctionner son combustible et donc il n'est plus trop au bois et au charbon donc en fait, on a un tuyau qui mène à l'espèce de réservoir pour son essence ou je ne sais quoi et donc là, on a une petite valve qu'on peut tourner pour plus ou moins pour faire varier le débit d'essence qui passe dedans après le problème c'est que même avec les poids vu le poids des amores et aussi le fait que mes pièces sont assez vieilles si vous mettez trop ça sur le côté ça risque un peu de tomber voilà donc je ne veux pas trop le faire et après comme vous pouvez le voir aussi j'ai mis un bras de bot à ce niveau-là car de base le câble touchait le levier donc ce n'était pas génial pour le tourner donc avec le bras de bot maintenant le câble est bien mis en dessous donc on peut facilement tourner notre chaudron et après aussi le fait que j'ai mis dans ce sens-là donc qu'il part d'ici et qu'il repart par là c'est car sinon si je mets dans une seule direction par exemple si je mets un gros arc de cercle dans ce sens-là c'est beaucoup trop gros et ça prend beaucoup trop de place donc là au moins comme ça on a quelque chose qui est assez concis donc ça c'est son chaudron qui est derrière lui voilà donc vous m'excuserez peut-être un peu à mettre ça de côté voilà ça devrait faire l'affaire le chaudron à ce niveau-là et enfin dernière chose je me suis dit qu'on allait faire un espèce de petit squelette de rail voilà donc voilà à quoi ça ressemble donc au début c'était un peu plus compliqué puis je me suis dit c'est bon on fait simple car en plus après vu que j'utilisais plus de pièces si vous voulez j'avais du noir de l'argenté du gris j'avais beaucoup de mal à tout faire correspondre donc au final j'ai fait beaucoup plus simple donc voilà vous avez une espèce de griffe qui présente les pattes la pièce à ce niveau-là et normalement ça elle ne tient pas comme vous pouvez le voir en tout cas c'est une pièce cruciforme qui est accrochée via un trou rond donc en fait j'ai rajouté des pièces comme ça pour que ça maintienne on va dire un temps soit peu quelques petites pointes une tête de vacu pour la tête bon franchement rien de spécifique on va prendre le socle maintenant là aussi assez simple j'aurais pu faire un beau socle mécanique et tout enfin avec des barres en fer et tout mais après c'était un peu la galère et voilà et donc voilà vous avez votre Matoran alchimiste qui travaille à son énorme table remplie de fioles en tout genre en tout genre surtout je sais pas pourquoi je fais des accords au féminin maintenant donc en tout genre avec sa marmite qui chauffe à l'arrière et bien sûr son espèce de squelette bienveillant bienveillant oula franchement c'est pas la gloire c'est trop vieux voilà donc bah j'espère que j'espère que c'est tout parce que comme ça vous aurez plus à m'entendre parler et dire n'importe quoi sur des questions des commentaires surtout n'hésitez pas voilà ça me fait toujours plaisir de les lire et d'y répondre et puis bah passez une bonne journée ou une bonne après-midi sous des bonnes vacances toujours et encore portez-vous bien parce que c'est ce qu'il faut voilà et puis bah on se retrouve plus tard pour une prochaine review allez à la prochaine on se retrouve plus tard au-dessus de la prochaine